Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur l'écriture. Il s'agit du tag de la honte. Il me semble que je l'ai vu sur la chaîne de About Estelle, mais j'avoue que je ne me souviens plus bien et je ne crois pas l'avoir retrouvé sous le terme tag de la honte. Mais je l'ai noté comme ça et je vais vous écrire dans la description si j'ai trouvé exactement l'origine de ce tag. C'est un tag qui permet un petit peu d'admettre quelles sont les erreurs ou les laisser aller qu'on s'est un peu autorisé en tant qu'auteur. Je vais être donc honnête avec vous et dire un petit peu par quoi je suis passée dans mon expérience d'autrice et ce que j'ai bien pu écrire de bizarroïdes dans mes textes. Vous allez me comprendre quand j'aurai donné les questions, donc on va commencer tout de suite. La première question c'est ton pire plagiat ? Honnêtement j'ai cherché longuement parce que même quand j'ai écrit ma trilogie La fille des dieux quand j'avais 13 ans, je n'ai pas réellement cherché à copier quoi que ce soit. Je voulais faire quelque chose de 100% original et donc je n'ai pas copié quoi que ce soit dans cette trilogie et ça a continué comme ça. Ce que je considère qui serait mon pire plagiat réellement, j'aurais tendance à dire que c'est un gros rapprochement avec ce que j'ai écrit dans Nina parce que Nina donc est une magicienne, elle sait qu'elle va se réincarner mais la question c'est en quoi va-t-elle se réincarner ? Et en acceptant donc de se faire initier par une fée pour pouvoir se réincarner justement en fée et non pas en monstre puisque son âme est prête et que si elle ne se réincarne pas en fée, la prochaine fois qu'elle se réincarne, malheureusement elle ne se réincarnera pas juste en magicienne. En acceptant ce pouvoir, elle perd un peu le contrôle de sa magie quand il s'agit de se transformer et elle est obligée de créer une double identité qui est celle de Mille, son frère jumeau bien sûr puisqu'il lui ressemble très fort, c'est elle en garçon en fait, et donc elle va jouer une double identité fille-garçon. Disons que mon pire plagiat, même si honnêtement j'appellerais plus ça une inspiration et aussi on va dire un thème qui est repris, c'est parmi eux puisque dans parmi eux, la fille se coupe les cheveux, va dans un lycée pour garçons et va devenir copine avec le garçon qu'elle adulte, qui est en fait un sportif de haut niveau. Et ce qui est surtout copié dans cette histoire, c'est le fait que Sano va se rendre compte qu'elle est une fille et va garder son secret, et dans Nina, c'est aussi un petit peu ce qui se passe. J'adore cette dynamique de double secret en fait, avec elle qui sait qu'elle est une fille mais qui ne le dit pas, et lui qui sait qu'elle est une fille et qui ne lui dit pas. Donc en fait elle continue de lui cacher, lui il le sait et il la protège des autres, puisque parfois évidemment il peut y avoir un certain danger et on risquerait de la démasquer. Et j'ai adoré en fait cette dynamique là et en fait j'ai voulu la reproduire et Nina est un petit peu le résultat de ça. Donc je sais pas si on peut appeler ça un plagiat mais voilà. Petit 2, ta pire facilité scénaristique. Fiona. Alors, Fiona est un personnage qui devait mourir, je l'ai donc tué. Pour simplifier, donc dans La paix du chatral, non pas la réécriture que je suis en train de rédiger en ce moment et qui n'a rien à voir, dans lequel il s'avère que Fiona ne va pas mourir, parce que c'était un petit peu trop cliché on va dire. Mais dans cette histoire là, Fiona est en réalité la fiancée de Liam, le garçon qu'Eleonore aime. Donc Eleonore c'est l'héroïne, Liam c'est le garçon qu'elle va rencontrer dans le monde parallèle au nôtre, et Fiona s'avère être la fiancée toute désignée depuis la naissance. Et dans ce roman là en fait, je voulais créer une espèce de jalousie entre l'héroïne et Liam, et Fiona elle arrivait comme ça de nulle part. Il n'avait pas prévenu qu'il était fiancé bien sûr, et du coup Eleonore est assez jalouse. Et Fiona malheureusement, c'est bien dommage, mais elle va se cogner la tête contre la table et poum mourir. Je me souviens que j'avais fait lire ça à une amie, et elle était morte de rire en fait. Et moi je disais bah non Fiona est mort, c'est triste. Et en plus j'avais essayé de faire une scène triste avec Liam qui la retrouvait, c'était son amie d'enfance aussi, donc bon voilà c'était censé être triste. Mais d'un autre côté je m'étais débarrassée vite vite de ce personnage là, et mon amie n'arrêtait pas de dire ah ouais paf c'est fini ! Donc voilà ça c'est ma pire facilité scénaristique. Je pense pas que j'ai eu une plus grosse facilité scénaristique que celle là à mon avis, parce que même si c'était des méchants qui venaient dans la cabane de Fiona pour venir chercher son père qui n'était pas là et dont elle essaie de ne pas révéler la position, il la bouscule, elle tombe et boum quoi. Enfin c'était juste aussi simple que ça. Évidemment que ça peut arriver dans la vraie vie, mais là c'était vraiment beaucoup trop simple. Ensuite, question 3, ton pire élément déclencheur. Dans La fille des dieux, ma trilogie écrite donc à l'âge de 13 ans, j'avais dans le tome 2 besoin qu'il se passe quelque chose et je n'avais pas d'élément déclencheur. Donc mon héroïne, à un moment donné, se disait je veux des copains magiciens comme moi. Et au lieu, je ne sais pas, d'attendre qu'il y ait des réunions de magiciens, parce qu'il y avait des réunions annuelles ou je ne sais quoi, bon après il aurait fallu attendre plusieurs mois, mais au lieu d'attendre ce genre de truc, elle a décidé d'élaborer toute une technique magique pour, à partir d'une carte, mettre le doigt sur la carte et faire apparaître des petits points là où il y a des magiciens ou je ne sais quoi. Ou en tout cas pour faire apparaître des personnes douées de magie sur la carte. Il s'avère qu'elle a découvert un endroit où se trouvait un sorcier, c'est à dire un méchant magicien, et elle s'est rendue là-bas, chez le sorcier, tranquille, juste pour faire connaissance en fait. J'étais assez jeune et j'ai juste voulu trouver un truc au pif. Et j'ai franchement pas eu beaucoup d'imagination sur le coup. Et en plus, je crois qu'elle a décidé de se téléporter à l'intérieur de la maison. Elle a même pas essayé de toquer ni rien, elle a même pas essayé de faire bonjour, je suis magicienne, vous aussi, est-ce qu'on fait copain-copain ? Non, c'était vraiment... Elle pop à l'intérieur de son placard à balai. Et lui, il sent en fait sa présence, et il se met direct à attaquer quoi, parce qu'il sent qu'il y a une présence magique ou je sais pas quoi dans le placard. Et du coup, elle se protège, et après ça finit mal. Bon bref. Ensuite, petit 4, ton pire personnage. Là, je culpabilise un petit peu plus, parce que mon pire personnage, j'y réfléchis longuement, je me suis rendu compte que c'était Dany, c'est un enfant dans le siècle des immortels. Le siècle des immortels, c'est compliqué à expliquer, parce que si je vous raconte exactement ce que c'est, vous allez être spoilés sur la fin du premier tome, et après les deux tomes suivants, bah voilà, c'est pas... il n'y a pas de spoil particulier, mais on va dire que dans le premier tome, vous ne savez pas exactement où est l'héroïne, vous ne savez pas exactement ce qu'il se passe, et dans quel univers elle évolue, et il y a une très grosse révélation à la fin de ce roman. Et dans le tome 2 et le tome 3, ça part de ce contexte-là, donc il n'y a plus de révélations magistrales, mais bon, il y a pas mal d'actions. Et j'ai introduit un enfant autiste parmi d'autres enfants qui avaient d'autres maladies, parce que c'était l'idée de l'histoire, à ce moment-là, c'est effectivement d'avoir un groupe d'enfants qui avaient tous un handicap. Et dans le contexte de cette histoire, pour les raisons qui sont liées à la révélation de la fin du tome, Dany, donc, avait un peu des super pouvoirs, parce qu'il est autiste. Et je pense que je l'ai un petit peu trop écrit, sous forme de cliché. Je me souvenais avoir vu un épisode dans une série télé policière. Je me souvenais que c'était un enfant autiste qui créait tout un monde à partir de ses figurines. Il avait en fait un parc miniature, avec des petits bancs, des petits trains qui tournent et tout. Le policier avait réussi à lui faire dénoncer le criminel en s'introduisant un petit peu dans son monde, et en reproduisant les personnages de la scène de meurtre, en fait. Et lui, il avait vu la scène de meurtre, mais il ne la disait pas, parce que je crois qu'il ne parlait pas. C'était un souvenir, un vieux souvenir que j'avais, et je suis partie là-dessus. De toute façon, à l'époque du début du siècle des immortels, j'écrivais tout en mode jardinier, je partais sur toutes les idées qui me venaient dans la tête, et je ne réfléchissais à rien, je structurais tout juste le roman avant de l'écrire. Et voilà, donc ce personnage, j'en ai un petit peu honte, parce qu'il n'est évidemment pas fidèle à la réalité. Il a été pris sur un exemple de série télé qui elle-même, probablement, n'avait pas une description très fidèle de l'autisme, ou en tout cas d'un des types d'autisme sur le spectre autistique, donc ce personnage, à mon avis, n'est pas très bien fait. Ensuite, petit 5, ton pire antagoniste. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir des mauvais antagonistes, parce que, en fonction du type de texte, ils étaient plus ou moins adaptés. Dans La paix du chatral, c'est un méchant qui veut contrôler le monde, donc c'est assez courant, et c'est plutôt réaliste, je ne vois pas trop le souci. Et après ça, c'est des personnages qui sont légèrement plus gris que noir et blanc, par exemple dans Nina, vous voyez le tracker, il est aussi un peu gentil, mais à la fois il fait son boulot, enfin voilà, c'est des antagonistes un peu classiques quoi. Mais dans ma série L'oiseau maudit, il y a une déesse qui a maudit un oiseau, qui est en fait un dieu, je l'appelle aussi l'oiseau roi, le dieu oiseau, etc. J'ai 36 000 périphrases pour ce personnage. Et cette déesse, en fait, à la fois je crois qu'elle l'aime, et à la fois elle l'a maudit, et du coup il a une vie humaine sur terre, le jour et la nuit, il est enfermé dans sa cage d'oiseaux, dans les cieux, on va dire, en présence de cette déesse. Et en gros elle l'a puni parce qu'il était, je ne sais plus, trop... Je ne me souviens plus parce que c'est une petite nouvelle minuscule, et puis honnêtement je dis tellement de choses là-dedans que c'est un bazar monstrueux. Mais voilà, la déesse n'a pas vraiment de motifs très justifiés, de maudire l'oiseau, et derrière finalement de l'aimer quand même, enfin c'était un petit peu brouillon tout ça. Mais voilà, je pense que c'est mon pire antagoniste probablement. Question 6, t'es-tu mise en scène dans une histoire ? Oui, je pense que beaucoup de jeunes auteurs, quand je dis jeunes c'est vraiment en termes d'âge, se mettent en scène dans leurs premiers écrits. Au début c'est un peu ça qu'on veut, c'est vivre d'autres aventures à travers un personnage qui est un peu parfait, beau et enviable. Et donc Catherine dans La Fille des Dieux, c'était une fille plus belle que moi, moins timide que moi, que tout le monde admirait, qui était impressionnante en termes de puissance, en termes de tout un tas de trucs, et donc c'était pas moi, mais je m'imaginais en elle, j'essayais vraiment de voir les choses à sa place, et j'essayais de vivre les aventures comme si c'était moi quoi. J'ai jamais fait ça avec un autre livre, d'ailleurs La Fille des Dieux n'était en réalité pas un livre à la base, c'était juste un univers que j'avais créé dans ma tête, où je m'étais imaginé des aventures avec de la magie, des pouvoirs, un garçon beau gosse dans le coin, etc. Et donc j'avais inventé tout un tas de trucs, et à un moment donné j'ai décidé de le coucher sur papier, mais à la base j'avais pas du tout prévu d'en écrire un livre, c'était vraiment un univers, je sais même pas comment expliquer parce que j'ai plus jamais refait ça bien sûr, mais je m'étais vraiment créé une petite bulle à moi quoi, et au final c'est devenu une trilogie. Mais voilà, le personnage principal de cette trilogie, Catherine, était plus ou moins inspiré de moi, c'est-à-dire j'ai pris quelques traits physiques, et je les ai améliorés, j'ai rendu cette fille belle, puissante, et j'ai surtout exacerbé son caractère très fort, elle n'avait peur de personne, moi qui étais extrêmement timide, et ça me faisait du bien de voir ça, et de voir que elle impressionnait tout le monde, etc. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais je pense que vous en êtes douté, il s'agit d'une Marissou bien sûr, elle était parfaite en tout point. Question 7, as-tu déjà écrit une fanfiction inavouable ? Je suis désolée de vous décevoir, mais non, je n'ai jamais écrit de fanfiction inavouable. Question 8, ton pire cliché ? Bah l'élu, comme tout le monde, peut-être pas comme tout le monde, je pense qu'il y a des gens aussi qui démarrent l'écriture en parlant d'autre chose que ça, mais l'élu, ça, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, parce qu'à l'époque j'ai pas eu l'impression d'avoir tant que ça vu d'histoire sur des élus, peut-être Tara Duncan ou ce genre de choses, je suis même pas sûre de ça. Dans l'appel du chatral, l'héroïne est une élue, le chatral l'a choisi pour assurer une espèce de descendance améliorée dans le monde parallèle au nôtre, c'est plus exactement comme ça que ça se passe dans la version que je suis en train de réécrire, parce que c'était un peu élitiste en fait, et j'aime plus trop ça maintenant. Je préfère maintenant décrire cet autre monde, comme une espèce d'eldorado, où tout est un peu utopique, mais pas en mal en fait, enfin, pas en mal, je veux dire pas d'une manière un peu trop surréaliste, j'essaye vraiment de raconter une histoire réaliste, dans un monde légèrement utopique, avec une société qui fonctionne, une économie qui fonctionne, avec une éthique et des mœurs qui sont défendues par le chatral, finalement, donc cet animal va lui-même choisir les élus, et va s'en servir, donc en fait il se sert de messager parmi les hommes, pour maintenir une espèce de paix, entre guillemets utopique, donc, au sein de ce monde, et ça va à l'encontre un petit peu de tout ce qui va pas dans notre monde, en fait. C'est en gros le monde qui essaye d'évoluer proprement, sans gâcher, et sans cracher dans la soupe, on va dire. Bref, ce n'est plus vraiment le cliché de l'élu tel que je l'écris dans le premier roman, mais il y a toujours un petit élu, je l'admets. J'essaierai évidemment de ne pas écrire des histoires d'élu dans l'avenir, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse maintenant. A l'époque, je me laissais un petit peu guider par les clichés que j'avais déjà trouvés dans des bouquins que j'avais lus. Question 9, ton pire pouvoir magique inventé. J'ai noté un truc, et là je me souviens d'un autre, donc je vais peut-être essayer de les dire tous les deux, même si ça va être un peu bizarre. Premier pouvoir magique bizarroïde. Dans le siècle des immortels, ma trilogie de SF, il y a un personnage qui s'appelle Kuro, je crois. Oui, j'oublie les noms de mes personnages, ça peut être bizarre, mais voilà, je crois qu'il s'appelle Kuro. Et ce personnage, donc, il a le pouvoir de changer le poids des choses et de lui-même, en fait. Donc il porte une énorme halbarde, en fait, dans son dos, et ça le gêne pas du tout que le truc pèse 3 tonnes. Il le porte à une seule main, il le fait même tenir sur son dos en équilibre, comme ça, comme si vous teniez un stylo, vous voyez, hop, il fait ça, et puis il peut la planter dans le sol et se percher dessus comme un oiseau, juste un pied, là, en mode flamant rose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il a aucun problème pour ça. Voilà, donc c'est bizarre, comme pouvoir. En fait, dans le siècle des Immortels, les pouvoirs sont liés à la faiblesse de chacun. C'est bizarre à dire, mais il y a plein d'oeuvres où c'est comme ça. Quelqu'un qui a perdu son bras et auquel on met un bras mécanique, il va avoir un bras plus puissant. C'est un petit peu l'idée, quoi. Et Kuro, donc, je sais même plus si j'avais déterminé quelle était sa faiblesse, mais voilà, j'avais créé ce pouvoir magique qui n'a aucun sens et qui n'était pas vraiment utile dans l'histoire, en plus. Mais voilà, à l'époque, je ne structurais pas bien mes récits. Et donc, le deuxième pouvoir magique bizarroïde, c'est l'hypnose d'un certain Stéphane dans La fille des dieux. En fait, dans La fille des dieux, à un moment donné, Catherine se fait hypnotiser par un sorcier. Et il n'a aucune raison de le faire, en fait. Enfin, c'est un sorcier, mais genre, il a juste l'hypnose comme pouvoir. Donc c'est super bizarre. Mais moi, je ne saurais pas expliquer, en fait, les décisions que j'avais prises à l'époque. Je voulais juste qu'il y ait des choses qui se passent. Donc en fait, j'amenais des éléments comme ça, qui n'ont aucun sens dans l'histoire, pour qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des péripéties que je voulais absolument voir dans l'histoire. Tout ce que je voulais, en fait, c'était voir les scènes qui m'intéressaient, et je ne cherchais pas à justifier de manière absolument précise pourquoi ils en étaient arrivés, là, en fait. Donc ce personnage décide d'hypnotiser Catherine alors qu'elle est encore à l'hôpital. Il me semble qu'elle sortait d'un genre de coma de cinq jours, un truc comme ça. Il hypnotise à la sortie de l'hôpital, alors elle sort en petite chemise blanche et tout, et puis elle va braquer une épicerie, un truc comme ça, parce qu'il l'a hypnotisée. Après, ils se confrontent. Elle arrive à résister à l'hypnose parce qu'elle est super forte. Et là, elle se rend compte que l'hypnose, c'est une espèce de méga lien bleu électrique, là, ça fait des espèces d'éclairs entre eux. En plus, il y a le garçon qui est présent, celui qu'elle aime bien, et il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe, Catherine ? Est-ce que ça va ? » Et il ne peut pas la toucher parce qu'il y a des éclairs qui jaillissent de partout, et le lien bleu électrique les relie, et puis elle décide d'imaginer une espèce de hache, et elle coupe dans le lien, comme ça, par télépathie. Elle coupe, elle coupe, elle coupe, et du coup, le lien se sectionne, et chaque partie du lien rentre dans l'esprit de chacun, donc dans l'esprit de l'hypnotiseur, et dans l'esprit de Catherine. Et l'hypnotiseur tombe dans les pommes, elle aussi, je crois, elle se retrouve dans son esprit. Sauf que les magiciens, dans La Fille des Dieux, ils ont une espèce de grand couloir avec des portes partout dans leur esprit, et là, elle voit que, en fait, le lien, il est vivant comme une espèce de serpent. À chaque fois, je faisais une métaphore sur le serpent, et ce serpent, en fait, il se faufilait dans le couloir, et il s'est caché dans une pièce. Et après, je ne sais plus ce qui se passe, mais je crois qu'elle se réveille, ou en tout cas, elle se dit, « Oh, tant pis ! Il y a un truc bizarre qui s'est caché dans une pièce de mon esprit, mais c'est pas grave ! » Et en fait, il s'avère que c'est un serpent, un vrai serpent, qui s'appelle Shell, et qui, en fait, est un vrai serpent terrestre, on va dire, qui a vécu par le passé, et comme dans La Fille des Dieux, les magiciens morts peuvent réfugier leur âme dans l'esprit de magicien vivant, et bien, en fait, Shell avait réussi à réfugier son esprit, au début, je crois, dans l'esprit de son meilleur ami, qui était un fils des dieux, un ancien fils des dieux, bref, je vais pas vous refaire toute la généalogie du truc, mais en gros, il est passé d'esprit en esprit, il s'est retrouvé chez Stéphane, l'hypnotiseur, et visiblement, pour aucune raison logique, ça donnait à Stéphane le pouvoir d'hypnotiser les gens. Voilà. Donc, vous avez la version longue, mais ce pouvoir est super bizarre, et voilà. Et après ça, du coup, je crois, dans le troisième tome, il s'avère qu'elle rencontre l'esprit du fils des dieux qui était mort à l'époque, et qui avait comme meilleur pote Shell, tout comme elle, elle a comme meilleur pote la jument noire, là. Et du coup, il le retrouve, il est en mode, ah, mais t'avais Shell dans ton esprit, c'est trop cool, coucou mon pote, et enfin, voilà, c'est... C'est du grand n'importe quoi, faut pas croire, c'est pas pour rien que je n'ai pas publié cette série. Et enfin, question 10, la question peut-être la plus intéressante, quel conseil donnerais-tu à ton toit du passé ? Premièrement, j'ai envie de dire que je donnerais pas vraiment de conseils, parce que je ne peux pas avoir évolué plus vite que la musique, et quand on écrit, on évolue extrêmement vite, et on évolue à son rythme, on peut pas faire plus vite. Au fil des années, je me suis mise à me forcer à écrire sur Synopsis, et j'y arrivais extrêmement partiellement, je faisais des petits bouts de Synopsis, et puis après, j'avais plus d'idées, même pour mon propre Synopsis, j'écrivais le roman, et tout d'un coup, j'arrivais à ce point-là, je faisais, apprendre à travailler sur Synopsis. Donc en fait, même en ayant la motivation et la volonté, je n'y arrivais pas, et j'ai été obligée d'y aller pas à pas, en fait. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est vraiment amélioré au fil du temps, j'ai réussi de plus en plus à développer un Synopsis complexe, sans pour autant perdre de motivation pour l'écriture, et maintenant, je fais des Synopsis complets, évidemment, il me manque toujours des informations, c'est normal, il y a des choses qui m'apparaissent dans l'ambiance du récit, et dans la personnalité des personnages, mais globalement, j'arrive à créer un Synopsis complet, et même à créer tout un tas de choses autour, la carte du monde, le glossaire, la politique du monde, l'économie du monde, là je suis en train de parler de la paix du chatral, que je suis en train d'écrire, où j'ai trois tonnes de trucs à côté, qui ne sont même pas du Synopsis, mais qui sont durables par rapport à l'histoire. Donc, si j'avais un conseil à donner à mon moi du passé, ce serait vraiment travailler sur Synopsis, c'est-à-dire essayer, et commencer un tout petit peu, genre vraiment, parce qu'à une époque, j'étais comme beaucoup de gens que j'ai entendus par le passé, et aussi beaucoup d'auteurs qui disent, moi je ne peux pas travailler sur Synopsis, parce que si je le fais, j'ai l'impression d'avoir écrit toute l'histoire, et après, je n'arrive plus à me lancer dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est fait, c'est fini, et je peux passer à autre chose en fait. J'avais aussi cette impression-là à l'époque, parce que je pense que j'avais dû essayer justement d'écrire une espèce de Synopsis un peu détaillée, tout ce que j'arrivais à faire à l'époque de La fille des dieux, vraiment les tout premiers romans, c'était, j'avais une feuille blanche et j'écrivais des minimaux au crayon papier, à la ligne, et j'avais une espèce de petite liste de 10 éléments, écrits tellement petits, en fait je crois que je faisais exprès pour qu'on puisse pas me relire, parce qu'il faut savoir que j'écris extrêmement mal en fait, et en plus de ça là, je faisais ça encore plus petit, encore plus moche, pour qu'on puisse vraiment pas me lire, et j'écrivais tout plein un petit truc comme ça, 10 ou 20 points en fait, d'une liste à plus on va dire, d'éléments qui devaient se passer du début jusqu'à la fin du récit en fait, ce qui est, pour un Synopsis complet, pas du tout assez, mais c'était sur ça que je travaillais, parce que ça me permettait juste de se connaître les différentes étapes, et donc voilà, si jamais je devais donner un conseil à mon mois du passé, je lui dirais éventuellement essaye juste, mais vraiment à ton rythme quoi. Je ne sais pas si j'ai essayé assez tôt, je dirais que oui, donc j'ai pas vraiment envie d'insister sur ça, je pense que personne ne doit se forcer, parce que justement, vous pouvez mettre en péril l'écriture de votre roman si l'écriture d'un Synopsis, la préparation avant l'écriture, vous démotive complètement, ça n'a pas d'intérêt. Mais je suis la preuve vivante que si on se force un tout petit peu, tout petit peu, à chaque fois on peut se forcer un tout petit peu plus, tout petit peu plus, et à un moment donné, le plaisir il ne vient plus au moment de créer l'histoire en elle-même, mais vraiment d'écrire les lignes et les mots, et de choisir le vocabulaire, et de choisir les dialogues entre les personnages, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment là que j'aime bien écrire, et donc j'en ai rien à faire d'avoir toute l'histoire et d'être spoilée, on va dire, de la fin de mon histoire, je m'en fiche, tout ce que je veux, c'est arriver à créer de l'émotion ou à créer une petite étincelle de quelque chose au moment où j'écris une scène. Voilà, je réponds ultra longuement à chaque question, je suis désolée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était donc un tag de l'écriture de la honte. Je vais vous noter les questions en dessous si jamais ça vous intéresse de les reprendre. Dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501